Ce qui ne se mesure pas, ne s'améliore pas. Citation de Olivia Grégoire. Mesdames et Messieurs, bonjour. Bientôt 26 septembre 2023, nous allons célébrer la mi-parcours de l'agenda 2030. Mais où en sommes-nous dans l'atteinte des 17 objectifs de développement durable ? Une question difficile à répondre, surtout lorsqu'on n'a pas des données probantes. Ici, je suis avec un expert en évaluation et analyse de politique publique, M. Rondolo Deogracias, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste senior en évaluation et coordination régionale du programme Ouest-Africain de renforcement des capacités et d'évaluation d'impact à l'initiative internationale pour évaluation d'impact 3IE. C'est bien sûr. Vous travaillez de près avec les gouvernements des huit pays de l'Union économique et monétaire Ouest-Africain, UEMOA, ainsi que la commission de l'UMOA et la Banque Ouest-Africaine pour le Développement, BOAD. Vous êtes également enseignant à l'École nationale d'administration, ENAM. C'est bien cela ? C'est Vincent Aléna de l'Université d'Aboumé-Kalavi. D'accord. Je suis le CEO de l'Institut africain de suivi et évaluation d'impact politique, programme et projet de développement qui est communément appelé le baromètre. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et un devoir. Merci, c'est un plaisir vraiment partagé. Alors, en 2022, vous avez remporté le deuxième prix des innovations en matière de suivi et de digitalisation du programme Launchpad de la Global Evaluation Initiative de la Banque mondiale. Votre innovation était le baromètre ODD. De quoi s'agit-il ? Merci bien. Vous me rappelez qu'en juillet 2022, la Banque mondiale, à travers la Global Evaluation Initiative, focalisée sur son programme Launchpad, nous a effectivement distingué du prix de la deuxième meilleure innovation au monde en matière de suivi et de digitalisation. Et notre travail, le travail qu'on a présenté, a été l'innovation, la conception d'un système intégré de suivi et évaluation totalement digitalisé pour faire le tracking de la dynamique des ODD au niveau des communes, c'est-à-dire à la base intégrée aux systèmes nationaux. Et l'innovation est d'autant plus intéressante que nous avons conçu cette plateforme pour pouvoir collecter des données en temps quasiment réel, générer de manière automatisée les résultats des indicateurs des ODD dans toutes les communes au monde. C'est aussi ça. C'est énorme. Oui, ça l'est en effet, mais cela vient d'une analyse de situation qui, du fait que la plupart des pays n'ont pas une disposition des données probantes sur les ODD, désagrégées au niveau local. Justement, la disponibilité des données probantes vraiment pour une évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement durable constitue un grand défi pour tous les pays. Cela s'est fait même démontrer lors du Forum national sur les objectifs de développement durable du Bénin, FNO de 2023, qu'on a organisé ici. Et lors de la présentation des rapports des examens locaux volontaires, on a constaté que beaucoup de communes ont été confrontées à ce problème de disponibilité de données fiables, exhaustives, probantes, pour évaluer véritablement les actions qu'ils mettent en œuvre pour l'atteinte de leurs cibles spécialisées, de leurs cibles prioritaires. Alors, comment justement Baromètre ODD peut contribuer à la résolution de ce problème ? Baromètre ODD est véritablement un dispositif innovant qui aide à résoudre ce problème en ce sens que nous avons un dispositif intégré. D'une part, la collecte des données qui se fera par des agents soit ordinaires de mairie ou bien des agents spécialisés. Et quand je dis agent spécialisé, je ne veux plus parler des technicians suivis et évaluations. Mais ils collectent les données. Nous avons donc l'application qui aide à faire cela. Une fois que leurs données sont entrées, des données de l'éducation, de la pauvreté, etc., ces données sont entrées dans le dispositif. Le dispositif les absorbe. Et dans un deuxième compartiment, nous essayons maintenant d'apprécier, d'analyser la qualité de ces données, avant que ça ne passe dans le troisième dispositif, qui génère, fait l'analyse des données. Et donc, les statistiques sortent. Et enfin, la quatrième et dernière composante du système, c'est là où il y a la visualisation des résultats. Et tel que le système est conçu, vous pouvez visualiser les résultats, quel que soit l'endroit du monde où vous vous situez, rien qu'en ayant votre smartphone en main. Et si votre smartphone se perd, vous pouvez télécharger l'application baromètre ODD en ligne, sur Play Store notamment, et remettre simplement vos identifiants, mot de passe, et ça y est, vous pouvez encore avoir accès à vos données. C'est vraiment un outil innovant extraordinaire, je crois. Et je voudrais quand même inviter les communes, les mairies, les ministères en charge de la décentralisation, les autres parties prudentes, à utiliser cet outil. Nous sommes là pour accompagner le développement de nos compétences, de notre perspective. On va revenir un peu sur l'invitation des communes à adopter cet outil, mais une initiative de baromètre ODD n'est pas la première dans l'histoire de l'agenda 2030. Et là, le baromètre ODD et les entreprises françaises en action, le pacte international, le réseau français, le presse, WaterCoopers France et Maghreb, qui est publié chaque année depuis 2019. Alors, quelle est la particularité de votre initiative ? Oui, merci pour avoir mentionné ces quelques autres initiatives. Et il faut aussi dire qu'au Bénin, la direction générale en charge de la coordination de suivi des ODD, la décentralisation ODD, fait aussi des efforts. Je crois qu'ils ont développé des outils d'aide à la collecte de données, la génération de données propante dans les communes. L'innovation majeure ou la particularité majeure de baromètre ODD réside dans ce que c'est un système entièrement intégré. C'est-à-dire que dès que les gens entrent les données, vous n'auriez pas besoin de trois minutes pour observer le changement des indicateurs au niveau de chaque commune. Et le dispositif prend aussi en compte un autre point de l'analyse des données, c'est l'utilisation des systèmes d'information géographique. Donc nous faisons aussi le système baromètre ODD, faire de la cartographie des indicateurs d'ODD de manière dynamique, en temps réel. Troisième chose, par ce système-là, vous pouvez désagréger les données. Donc la plupart des autres innovations se sont concentrées sur des données statiques, mais là nous avons essayé de les désagréger en quittant le niveau national, descendre au niveau département, descendre ensuite au niveau commune. Et le système a la capacité de descendre au niveau des arrondissements et villages, tant que l'on a les ship files ou les waypoints pour pouvoir les représenter. Mais qui va mettre les données ? Et ces données proviendront d'où ? Oui, en réalité nous avons deux types de données. Nous avons les données primaires, qui sont des données qui seront collectées par des individus, des gens conformes à la collecte de données. Chez nous, on utilise beaucoup plus des assistants de recherche pour cela. Donc on les forme, ils vont pour collecter des données. Et ces données sont, si c'est des données primaires, il faut aller auprès des ménages, des entreprises, collecter des données directement. Mais nous avons une deuxième catégorie de données que nous appelons les données secondaires. C'est des données qui existent déjà, qui sont généralement sur papier, dans des centres de santé, dans des écoles, au niveau, j'allais dire, aussi de la mairie ou des projets. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est que les agents qui travaillent déjà au niveau de ces centres de santé ou bien au niveau des écoles, les maîtres et autres, on les forme simplement. On leur met à disposition l'application et tout ce qu'ils font, c'est d'entrer les données qu'ils ont déjà à leur disposition. Les résultats scolaires des enfants, des filles d'une commune, en mathématiques, en français, dans les matières telles que les sciences de la vie et de la terre. C'est des données qui existent déjà, que l'on peut utiliser. C'est pourquoi nous les appelons données secondaires. Facile à entrer, il suffit d'avoir l'engagement politique, la volonté des acteurs et ça y est. Alors, vous voulez couvrir toutes les communes du monde, vous l'avez mentionné à votre prise de parole. Quels sont les dispositifs ou les dispositions mises en place pour pouvoir couvrir toutes les communes dans le suivi, évaluation intégrée et dynamique des ODD, comme vous l'avez si bien mentionné ? Notre ambition au niveau de l'Institut Le Baromètre, c'est de développer des solutions qui répondent aux problèmes du monde en matière de suivi et évaluation, de génération de données probantes. C'est pourquoi le système baromètre ODD est tel que nous avons la capacité aujourd'hui de prendre en compte toutes les communes du monde. Mais nous sommes aussi conscients qu'il faut aller par état. Par exemple, nous nous concentrons d'abord sur les pays francophones, les pays francophones en Afrique et si on zoome un peu plus, les pays francophones à l'ouest de l'Afrique. Donc, notre démarche est essentiellement d'aller progressivement. Mais nous sommes déjà en 2023, nous sommes à 7 ans, un peu moins, on pourrait même dire, de l'appréciation globale. C'est le moment d'accompagner les gouvernants à disposer de ces données. C'est le travail que nous essayons de faire grâce à des initiatives comme les vôtres. parce que l'UTT, ODD TV, il ne serait pas possible pour nous d'aller plus loin dans la communication ou d'aller aussi loin que vous nous en donnez l'opportunité. Donc, je pense que c'est en conjuguant les efforts que nous réussirons tous ensemble à faire passer nos populations du cap où on est vers le cap de la post-PVT. Alors, nous tendons déjà à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou bien un mot de la fin ? Oui. En réalité, pour moi, le mot de clôture serait déjà une appréciation des efforts que nous menons, chacun et chacune dans ses capacités, mais qu'on continue à travailler ensemble pour pouvoir relever le défi des ODD. Parce que ça reste et demeure des défis qui nécessitent la conjugaison des efforts. Par ailleurs, je voudrais quand même encourager les dirigeants à divers niveaux à pouvoir se donner le devoir de disposer d'outils innovants, de profiter de la transformation digitale pour avoir des données probantes, pour disposer des données probantes. et baromètre ODD est là pour les accompagner, non seulement avoir une plateforme, mais aussi renforcer leur capacité à l'utilisation d'une telle plateforme. Monsieur Rondolo, déo gratias, merci beaucoup pour toutes ces explications et toutes ces analyses. Merci. Et à vous, chers internautes, merci beaucoup. Selon l'ONU, aujourd'hui, plus que jamais, des données fiables et de haute qualité provenant de systèmes statistiques nationaux, solides sont nécessaires pour éclairer la prise de décision, fondée sur des données factuelles et mesurer le progrès vers la réalisation du développement durable d'ici à 20h30. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Et on vous donne rendez-vous pour très bientôt. Sous-titrage ST' 501